Moi, je suis d'une génération précédente et on a eu surtout beaucoup de bavures et on ne s'est jamais révolté. Et aujourd'hui, les jeunes, je suis content parce qu'ils se révoltent, ils n'acceptent pas. J'ai vu pas mal de jeunes qui sont arrivés et qui ont commencé à brûler les poubelles, à brûler tout ce qu'ils avaient sous la main, à prendre des trucs de chantier pour faire des barricades. On n'a plus l'opportunité de s'exprimer dans ce pays. Et malheureusement, ces jeunes de banlieue ne trouvent la... Ils ne peuvent que casser en fait. On a l'impression que rien ne change. L'arme qui a été pointée sur ce jeune homme de 17 ans, qu'est-ce qu'il faisait pointer sur ce jeune homme de 17 ans ? On a beau condamner, mais je les comprends, malheureusement, c'est grave ce qui vient de se passer. C'est grave parce que ce n'est pas le premier qu'on tire comme ça comme un lapin. Ce n'est pas le premier. On est vraiment en colère. En colère parce que ce n'est ni la première ni la dernière, en fait. Malheureusement. La colère, elle est naturelle. C'est comme un reflet. On a toujours l'habitude de dire ce qui se passe, on ne nous croit pas. Et finalement, heureusement qu'il y avait la vidéo cette fois-ci. Ça réveille dans la tête des gens tout ce qu'ils ont subi. Les enfants sont là, ils suivent tout. Il y a d'autres qu'on peut canaliser et d'autres qu'on ne peut pas. On n'apprécie pas, mais vu leur âge, peut-être qu'ils n'ont pas le recul des choses. Il faut faire ce qu'ils sont en train de faire. Ces bourses sont partout. Je comprends. Hier, il s'est passé un mauvais truc, madame. Le jeune, je vous l'avais 17 ans, madame. Là, je me vois la main. Ah ouais, ça me touche. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les images ? Ouais, ils sont atroces, madame. On est en train de relater les dégâts qui sont là, des dégâts, des barrières, etc. Mais il y a une maman qui a perdu son fils unique. Et on ne tire pas sur un gamin du 17 ans. On trouvait ça vraiment très, très grave. Il n'y a pas de mots. Je n'y crois pas encore. Je suis né, j'ai grandi à Nanterre. Je suis né dans le bidonville de Nanterre. Ça fait plus de 60 ans qu'on a ce problème avec le problème de la police. On est des Français à Paratiens. On attaque la quatrième génération. Et on nous relate toujours nos origines. À mon âge, aujourd'hui, on me demande encore mon titre de séjour. Alors que je ne suis plus Français que cet agent de police qui a déjà 88 ans. Ok ? Moi, toute ma vie, j'ai payé mes impôts. Il y a une demande mon titre de séjour. C'est comme vous voulez qu'on soit des citoyens par entier dans ce pays. Vous savez, on n'a pas de pays de rechange. On est là, on a grandi là, on attaque la quatrième génération là. On restera là. On est là, on est là.